Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec ActiveTrades. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Action. Aujourd'hui, je vous propose une analyse technique du titre SPIE. SPIE est une société spécialisée dans les prestations de services multitechniques, notamment dans le génie électrique, mécanique et climatique. C'est une société dont le secteur d'activité se situe dans la construction, avec une grosse part en France et en Allemagne notamment. Du point de vue de sa configuration technique, nous sommes ici dans une évolution qui était baissière, qui évoluait sous une résistance oblique depuis l'été dernier. Cette cotation est assez récente. Nous avions ici une dynamique baissière à moyen terme qui évoluait sous cette résistance. On est venu marquer ici un point bas significatif sur un support à 10,80€. On a eu ici un quasi double bottom qui a permis ici un rebond. Dans un premier temps, on est resté ici sous une ancienne résistance qui était précédemment un support, ici sur cette zone qui avait été donc testée comme résistance. On est venu tester ici à quelques reprises. Et puis nous avons eu un gap haussier ici qui a permis une rupture haussière de cette zone des 14,50€ et surtout de la résistance oblique qui définissait la précédente tendance. Donc ce signal constitue un signal de retournement de la tendance qui matérialise ici une sortie de la dynamique baissière dans un premier temps par une neutralisation. Et le fait que l'on ait cassé ici cette résistance qui était une résistance majeure, et bien constitue là aussi un signal de retournement de tendance. Malgré tout, il n'y a pas encore eu rupture ici du dernier point haut significatif de la dynamique baissière. Malgré tout, ce point haut intermédiaire a quant à lui été dépassé, notamment grâce ici à la cassure sur un gap haussier. Et il semblerait que les cours évoluent désormais au-dessus d'un support oblique qui était ici défini par trois points et qui donne donc une dynamique haussière. Du point de vue de la tendance très court terme, nous avons donc une dynamique forte ici à la hausse qui est en train de consolider actuellement. Du point de vue des indicateurs techniques, on matérialise bien ici le signal de consolidation très court terme, avec un MACD qui évolue dans sa partie supérieure, mais d'une manière négative. Le RSI quant à lui nous donne un signal de sortie de sa zone de surachat, ce qui constitue là aussi un signal de consolidation. L'évolution des volumes nous indique que nous avions des volumes supérieurs ici lorsque la dynamique était haussière, et notamment suite à l'ouverture du gap haussier qui n'a été que partiellement comblé, mais que les volumes baissent ici sur cette phase de consolidation. Donc ceci nous indique que nous avons une tendance qui pourrait rester d'une manière assez durable sur une tendance haussière. Par rapport à cette configuration court terme, si nous traçons les retracements de Fibonacci par rapport à la dernière dynamique haussière, nous pouvons constater que la phase de consolidation actuelle reste encore au-dessus ici du retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc il s'agit actuellement d'une phase de neutralisation, une rupture ici baissière des 15,82% nous donnerait un objectif de retour ici sur le prochain retracement à 15,41%. On est ici sur des variations très faibles. Et ce que nous pouvons constater aussi, c'est que par rapport donc à cette forte attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure, la moyenne mobile 20 exponentielle se situe actuellement sur le retracement à 0,50%. Et tant qu'on navigue au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, qui par ailleurs nous a donné un très bon point de contact ici lors de son précédent contact, et notamment suite ici au contact sur la bande de Bollinger supérieure, et bien nous pouvons considérer tant que l'on est au-dessus de cette moyenne mobile que la dynamique reste haussière et potentiellement forte. Donc comment essayer de tirer parti de cette configuration technique pour d'éventuelles prises de position en trading ? Soit on considère que la dynamique est certes haussière, mais que d'un point de vue très court terme, nous sommes sur un signal de consolidation avec des indicateurs en excès qui pourraient être corrigés. Nous avons une zone ici intermédiaire que nous allons matérialiser à 15,99€, autant dire 16€. Une rupture de ces 16€ pourrait précipiter une poursuite de la consolidation, auquel cas sur une rupture de ces 16€ ou de ces 15,84€, on peut effectivement tenter une poursuite de la consolidation en direction de la prochaine zone de retracement de Fibonacci, vers 15,43€, voire vers un retour ici sur une moyenne mobile 20 exponentielle. Soit vous avez une opinion plutôt haussière du titre et souhaitez profiter de ce potentiel retournement de la tendance, auquel cas il faut guetter ici la phase de consolidation, et si un mouvement de reprise à la hausse, soit sur un contact ici sur la 15,84€, et bien il est constaté une reprise de la dynamique haussière, effectivement jouer la poursuite du mouvement qui ne sera validé que sur une rupture haussière des 16,51€. Il est aussi possible d'attendre un éventuel contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Dans ce contexte, un objectif ici sur la zone intermédiaire ici des 17,45€, voire sur les 18,50€, pourra donner lieu à un objectif, voire à une prise de bénéfice intermédiaire. Naturellement, une invalidation de ce mouvement haussier serait constatée sur rupture baissière ici de la zone des 14,58€. Voilà, je rappelle que cette analyse technique ne constitue en aucun cas une incitation de prise de position à l'achat ou à la vente du titre analysé, et que pour plus de sécurité, toute analyse technique se doit d'être complétée par une étude fondamentale du titre et de la société. Voilà donc pour cette analyse technique action, passez une bonne séance, et on se retrouve très bientôt pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site poursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada